Un univers assez complexe. Qu'est-ce qu'un psychologue ? Qu'est-ce qu'un psychiatre ? Qu'est-ce qu'un psychanalyste ? Docteur, je vais peut-être vous laisser la parole pour nous aider à y voir plus clair là-dessus. Un psychiatre, c'est un médecin qui s'est spécialisé dans le domaine des maladies, des maladies de l'esprit, des maladies mentales. Un psychologue, c'est quelqu'un qui a été formé en faculté des sciences humaines, qui peut travailler dans le domaine des relations humaines dans une entreprise, mais qui a choisi de devenir clinicien et donc thérapeute. Un psychanalyste, c'est soit un médecin, soit un psychologue, soit quelqu'un qui n'est ni médecin ni psychologue et qui s'est formé, a été formé à la psychanalyse, qui est une technique de soins et une approche tout à fait particulière et très différente des autres psychothérapies. Est-ce vrai qu'aujourd'hui, les Français ont de plus en plus recours à tous ces métiers, on peut dire psy en gros pour résumer ? Mais on dit beaucoup ça, mais aussi je pense que... Ce n'est pas péjoratif quand on dit psy. Si, c'est un côté péjoratif ou c'est plus simple aussi ? C'est un côté un peu globalisant et ça crée une indistinction alors qu'il y a des approches très différentes. En tout cas, vous l'avez expliqué, là c'est plus clair. Mais alors effectivement, est-ce que vous ressentez qu'il y a plus de monde en consultation, dans vos cabinets, dans vos services ? C'est comme si on disait qu'au fur et à mesure des progrès de la télévision, il y a plus de gens qui les regardent. Avec la multiplication des chaînes, il y a plus de téléspectateurs. Avec les progrès de la psychologie, certes, mais de la psychanalyse qui est différente, et aussi de la psychiatrie, tous ces progrès sont différents. Et bien entendu, il y a plus de personnes qui ont recours à des techniques qui sont plus expérimentées et plus efficaces. Alors comment on faisait avant que la psychanalyse existe, puisque les traumatismes existaient ? Ce ne sont peut-être pas les mêmes, mais les gens étaient autant traumatisés avant, dans leur quotidien ? Il faut savoir que beaucoup d'épreuves dans la vie, on peut parler de l'épreuve, peuvent aussi être une ouverture sur le monde. C'est-à-dire que ça peut aussi nous faire progresser. Ce n'est pas forcément quelque chose qui va nous avoir des effets. Oui, bien sûr. Vous avez parlé Jean-Baptiste avant Freud, dès le début de la psychanalyse et de toutes ces sciences psy. Est-ce que c'était le désert avant ? Est-ce que c'est arrivé en remplaçant quelque chose ? C'était le désert quant à une pratique du type de la psychanalyse, qui est dotée d'une théorie aussi, qui permet de faire ce qui n'est pas possible de faire sans elle. Mais ça n'était pas le désert quant à la possibilité d'écouter une personne en souffrance. Le fait d'ailleurs pour cette personne tout simplement de parler en étant écoutée est déjà en soi quelque chose de très important, indépendamment même de la compétence de la personne qui écoute. Qui faisait ça ? Qui écoutait ? Eh bien ceux qu'on appelle aujourd'hui des accompagnateurs spirituels, mais qu'à l'époque on aurait appelé directeur de conscience, père spirituel, confesseur. Ce qui existe toujours d'ailleurs, ce qui existe toujours, mais peut-être qu'on va plus voir de psychologue que de conseiller spirituel. Oui, et puis le fait qu'aujourd'hui on tente à parler d'accompagnateur spirituel plutôt que de père spirituel ou de directeur de conscience... Moi je ne vois pas trop la nuance. Voilà, justement, est typique du fait que peut-être qu'entre autres la psychanalyse a aidé à prendre conscience des dangers, justement d'un certain dirigisme dans la relation aux autres, et aussi des côtés en soi bénéfiques d'une écoute moins directive. J'imagine que quand vous travaillez avec vos clients, vous êtes aussi dans un certain dirigisme avec eux, non ? Quand on travaille avec qui ? Vos clients, vos patients. Vos patients, pardon, les patients, un absurde. Quand on travaille avec des patients, on peut être dans certains dirigismes, et à ce moment-là, on applique une méthode de thérapie ou de traitement pour un psychiatre, en disant, prenez tel médicament, cela va vous aider, prenez-le de telle façon, ou quand on est dans une certaine thérapie invigorante, ou conseillante, ou rassurante. Mais si on est psychanalyste, non, on n'est pas dirigeant. On ne dirige pas, on ne conduit pas. C'est le patient qui conduit sa cure d'analyse. Comment savoir d'ailleurs vers qui on doit se tourner ? Un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste ? Moi, si demain je ressens le besoin d'aller voir quelqu'un, de me confier à quelqu'un, Patrick Chardot, comment on choisit ? Alors, les psychanalystes sont réunis dans ce qu'on appelle des sociétés savantes, qui sont des sociétés qui rassemblent des gens qui ont la même formation. Il y en a plusieurs en France. Il y a deux grands courants. Il y a le courant qui vient de Jacques Lacan, et puis il y a les courants qui viennent des premières sociétés de psychanalyse. Et puis sinon, il existe, là, je parle des psychanalystes, il existe des sociétés de psychothérapeutes qui sont différentes et qui ne sont pas des psychanalystes. Alors, notre émission cherche toujours à confronter quelque chose de très actuel avec la foi, qui aussi est dans l'actualité. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut aussi parler du père spirituel. Qu'est-ce que c'est qu'un père spirituel ? Vous qui êtes religieux, carme, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Père spirituel ou accompagnateur spirituel, si vous me permettez d'élargir. C'est quelqu'un qui a en commun avec un psychanalyste, par exemple, d'écouter, de ne pas trop intervenir, d'éviter de juger et de se référer à un cadre. En général, l'accompagnement spirituel se fait à des moments convenus, réguliers, avec une certaine distance affective, aussi une certaine dissymétrie dans la relation, dans la mesure où l'accompagnateur spirituel n'est pas là pour raconter sa vie. Avec cette différence importante, que la référence qui fait tiers, si l'on peut dire, par rapport aux deux qui se rencontrent, n'est pas ici une société de psychanalyse ou la théorie psychanalytique, mais une société, entre guillemets, différente, qui est l'ensemble des croyants, à la fois ceux actuellement vivants et puis toute une tradition aussi spirituelle, et puis fondamentalement un autre qui a un autre personnel, le Dieu de Jésus-Christ, dans le cadre d'un accompagnement chrétien. Enfin, j'en bâtisse justement, est-ce que les champs de compétences d'un accompagnateur spirituel, parce que c'est votre terme, et de tout ce qui est psy, peuvent se recouper ou se compléter ? Tout dépend de ce que vous mettez derrière recouper. Je pense que, par exemple, un accompagnateur spirituel qui lui-même a fait une psychanalyse, parce qu'il y en a, va être amené à aborder sa relation à l'autre d'une manière différente, sans doute. Notamment, il va être rendu plus attentif à ce qu'on appelle le transfert, que le fait que, quand on est deux, il y a aussi toute une foule de personnes imaginaires, notamment les parents de notre enfance, enfin, qui sont présents, tout un tas d'attentes plus ou moins conscientes. Mais il y a aussi des accompagnateurs spirituels qui n'ont pas fait de psychanalyse, mais qui, dans leur formation, ont été rendus sensibles à ces aspects-là, lesquels, d'ailleurs, avaient pu être un peu anticipés, d'une manière pas aussi technique, par les grands guides spirituels, qui ont été quelques figures mystiques, ou des personnages plus anonymes, mais qui ont laissé tout un héritage dans l'art d'accompagner autrui. Alors, justement, est-ce qu'il y a une psychologie religieuse ? Est-ce qu'on peut imaginer ça, où la psychologie échappe à la fois complètement ? Psychologie religieuse, vous pouvez l'entendre de deux façons, au moins. Soit une psychologie qui, dans sa pratique et dans sa théorie, s'appuierait sur la référence croyante. Alors, certains pensent qu'une telle psychologie existe, pour ma part, je crois que c'est un leurre, et c'est même plutôt dangereux. Pourtant, vous êtes religieux, et vous vous intéressez à ces questions-là. Voilà, là, par contre, une psychologie de la religion est possible. J'ai notamment travaillé sur l'œuvre d'un des grands psychologues de la religion contemporain, qui est Antoine Vergaud, qui est connu mondialement pour ça. Donc, il était pionnier dans le sens où sa psychologie de la religion, pour la première fois, était dans un département de psychologie, et non pas de théologie. En montrant par là qu'il est tout à fait possible, évidemment, scientifiquement, d'avoir une approche psychologique du fait religieux, mais que même en tant que croyant, il est bon aussi d'accepter les lumières, parfois cruelles ou difficiles, qui peuvent venir d'une discipline tout à fait autonome. Quand vous parlez des références de certains saints, par exemple, qui ont vécu des grandes expériences spirituelles, est-ce que c'est vrai que ça peut s'analyser aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait sur la psychanalyse ? Ça peut s'analyser, peut-être, mais l'analyse, ça se passe dans une relation à deux, entre un psychanalyste et son patient, qui est sur un divan, qui vient voir son psychanalyse trois à quatre fois par semaine, et qui, pour des séances qui durent 45 minutes, dans la société savante à laquelle j'appartiens, et donc c'est un travail qui est un travail en continu, et dans la durée, et qui va durer, on peut parler de quelques années minimum. Donc c'est ça, je dirais, le cadre de la psychanalyse. Après, il faut qu'il y ait une dynamique de cette relation, et comme vient de le dire le frère Lecuit, il y a tout un travail de mise en situation du patient, dans ce laboratoire, j'aime bien comparer la séance de psychanalyse à un laboratoire, parce que c'est un endroit exceptionnel, où il se passe des choses qui émergent de l'inconscient du patient, on n'a pas encore, je crois, cité l'inconscient, qui émergent de l'inconscient du patient, et qu'avec le psychanalyste, il va réussir à comprendre comme faisant partie de lui, et comme étant à l'origine de ses souffrances. Est-ce qu'on peut rapprocher, avant on allait dans le confessionnal, aujourd'hui on va sur un divan ? Est-ce que ça peut se comparer ? C'est un parallèle historique. Donc, ça veut dire que les choses ont évolué. Ça veut dire que, de toute façon, le psychanalyste est un thérapeute, et que, comme vient de le dire le frère Lecuit, l'accompagnateur spirituel cherche à aider une personne dans des difficultés personnelles, aussi, et pas simplement dans une démarche spirituelle. Je crois que c'est là que... Dans une lettre à un pasteur, Freud dit d'ailleurs que la pratique psychanalytique s'enracine historiquement dans celle de la confession, notamment par le fait que, celle-ci ayant été rendue obligatoire autour du XIIe, XIIIe siècle, je ne me souviens pas exactement, finalement, ça a favorisé dans la population l'habitude de parler de choses dont on ne parle pas habituellement en public. Il y a toute une ascendance culturelle à la psychanalyse. Il faut dire que, quand même, la psychanalyse a été définie dans ses premières années comme une thérapie par la parole. C'est une des patientes de Freud, d'ailleurs, qui l'a définie comme telle. Ce qui situe bien le fait que, à l'époque où on pensait que les symptômes des névrosés, des hystériques, des phobiques, les craintes, etc., étaient le fait d'une dégénérescence, d'une dérégulation, Freud a montré que le symptôme, c'est une construction. Et ça, c'est un élément très important à comprendre. C'est que le symptôme, c'est un alliage que le patient a inconsciemment fabriqué en lui et qui est de l'expression de sa souffrance en conflit avec son propre moi. La naissance de soi est un moyen, parce que, comme on l'a vu dans le sujet, d'arriver à Dieu, à la spiritualité. Oui et non, parce que le risque, si on le formule ainsi, c'est d'instrumentaliser la psychologie ou la psychanalyse. Je pense que ça n'est pas un rapport juste à cette discipline, à cette pratique. Tout comme il y aurait le risque symétrique d'instrumentaliser la foi. Vous n'avez pas posé cette question, mais je sais que beaucoup le pensent. Ça peut même être une tentation, pour ceux qui ne le pensent pas, d'instrumentaliser la foi ou la relation à Dieu pour aller mieux. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'à entendre, enfin furtivement, c'est toujours difficile de parler comme ça sur un témoignage aussi personnel de l'extérieur, c'est qu'on sent un rapport qui sonne juste. Peut-être mon hésitation serait sur... Mais c'est plutôt... Ok. Est-ce qu'on pourrait l'illustrer peut-être en revenant un instant sur le témoignage qui nous a été proposé ? Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le fait chez cet homme que ce qui, en quelque sorte, déclenche ou ce qui est l'occasion d'une découverte, c'est un événement, donc non programmé, non prévisible, en même temps en lien avec son enfance ou du moins son plus jeune âge, la lecture de cette carte. Alors, qu'est-ce qui est écrit sur la carte ? Tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup et je t'aime. Donc ça commence par tu. Souvent, on croit, et beaucoup de psychanalystes, Freud, Lacan aussi, je pense, ne s'aperçoivent pas du fait que dans la foi, ce qui compte, ce n'est pas d'abord essentiellement des idées ou des représentations sur Dieu, mais le fait qu'elle nous présente Dieu comme nous parlons, comme disons « je » et nous disons « tu ». Alors, dans ce « tu », il y a à la fois « tu comptes beaucoup à mes yeux, je t'aime », mais il y a aussi une loi, « tu n'adoreras qu'un seul Dieu, tu ne tueras pas ton voisin », etc. Donc il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est l'événement d'une parole qui est adressée à l'autre et qui, là aussi, demande du courage, parce qu'en fait, dans la foi, se présenter devant Dieu, non pas comme une idée ou comme une sécurité qui vient m'aider, mais en répondant à une interpellation, ça demande un courage et si on peut dessiner un chemin pour cet homme, d'ailleurs il l'évoque un peu à propos de la prière, c'est dans le cadre d'une prière qui devient petit à petit le lieu d'un dialogue où je risque une parole et où j'ai la liberté de tout dire à Dieu, que d'une certaine manière ça peut être thérapeutique au sens où la psychanalyse l'a bien montré, la liberté de parler à quelqu'un qui m'écoute est structurante, bon, ça ne guérit pas les grosses pathologies, c'est sûr. Mais ici on voit entre guillemets une convergence possible avec toute la prudence nécessaire. Cet événement d'une parole qui fait irruption et qui peut être thérapeutique en même temps que subjectivante d'un point de vue psychique et d'un point de vue de la foi. Très bien. J'aurais envie de dire, et puis je ferai le lien en même temps avec ce qu'on a vu, ce qui me frappait c'est le décalage culturel immense, je ne sais pas si c'est de tous les contemporains, mais en tout cas de moi-même avec les images qu'on a vues, mais je pense que ce facteur culturel est souvent trop sous-estimé. Il faut vraiment en prendre toute la mesure. Et donc s'agissant de ce qu'on disait, c'est sûr qu'il y a une mode actuelle de prise en compte du cerveau, une tendance à diminuer aussi la différence entre l'homme et l'animal. Mais ce qui me paraît très important, c'est que s'il est vrai que toutes les croyances ont un enracinement biologique, pourquoi pas ? C'est important, ça peut être un avantage évolutif que de ne pas être dans le doute permanent, donc on sent qu'il peut y avoir un sous-bassement biologique. La question c'est de savoir dans quelle mesure on en reste uniquement à ce niveau-là, dans quelle mesure on réduit un phénomène culturel aussi complexe que la religion à ses dimensions biologiques, ou dans quelle mesure on admet que le culturel a quelque chose d'irréductible. Bon là il y a tout un débat important. Et alors j'ajouterais qu'il y a aussi quelque chose qui est peut-être irréductible au culturel, c'est justement l'événement d'une rencontre, qui là n'est pas simplement le produit des déterminismes biologiques ou sociologiques, mais qui est de l'ordre d'une gratuité, voilà qui, à mon avis, mais bon là il y a un acte de foi si vous voulez, et à mon avis ne peut pas être expliqué par des sciences qui objectivisent purement les choses. D'accord, Dieu merci, on n'aura pas expliqué sur le plateau pourquoi on est là, c'est grâce à quelques conjonctions de neurones. Guillaume nous a rejoint sur le plateau et il est là pour nous aider à poursuivre notre réflexion avec ta sélection de livres. Exactement, mais moi je n'ai évidemment pas la prétention de guérir. En tout cas, je commence avec évidemment votre ouvrage Jean-Baptiste Lecuit, L'anthropologie théologique à la lumière de la psychanalyse. N'ayez pas peur, c'est en fait un travail de grande érudition, on peut lire quand même, publié aux éditions du Cerf, qui reprend la thèse que vous avez soutenue à l'Institut catholique de Lille. C'est une, comment dire, un travail à partir de la pensée de quelqu'un à mon avis assez peu connu du grand public qui s'appelle le père Antoine Vergote. C'est un grand nom de la psychanalyse belge et de la psychanalyse tout court, on va dire. Il a longtemps enseigné à l'université catholique de Louvain, donc c'était un prêtre, un psychanalyste, il a, comment dire, il a beaucoup irrigué la pensée psychanalytique, il a connu les grands noms aussi de la psychanalyse, c'était un proche de Lacan, c'était aussi un proche de François Sdolteau qui, je crois, sur la fin de sa vie, a reconnu finalement une forme de foi chrétienne qu'elle avait justement dissimulée pendant longtemps pour ne pas interférer dans ses analyses. Donc voilà, c'est un grand nom que vous avez rencontré évidemment, avec qui vous avez travaillé pour écrire ce livre passionnant, donc publié aux éditions du Cerf et qui montre effectivement que psychanalyse et foi peuvent dialoguer et ne sont pas dans une logique d'opposition comme on le montre souvent et c'est vrai, au cours de, je vous écoutais depuis les coulisses, on voit toutes les thématiques, la filiation, le père, le fils, que ce soit le langage, le verbe, tous ces thèmes effectivement peuvent être observés suivant les prismes de la psychanalyse et c'est passionnant, même si c'est évidemment très complexe.